Salut à tous c'est BJ et c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ByDanceGate3. Aujourd'hui nous allons voir comment trouver et terminer la quête sur le livre Nécromancie de T. La quête s'appelle cependant fouiller la cave vu qu'elle débute dans une cave. Cette quête débute à l'acte 1 et se termine bien plus tard pendant l'acte 3. Si vous allez jusqu'au bout vous apprendrez le sort communication avec les morts pendant l'acte 1 et ensuite le sort puissant danse macabre qui vous permet d'invoquer pas moins de 6 gouls level 6 qui combattent pour vous mais ça ce sera à l'acte 3. Attention vous pourrez aussi être maudit mais avec des sorts de délivrance de malédiction vous pourrez les enlever. Cette quête donc c'est fouiller la cave. Vous la découvrirez en allant au village dévasté. Vous y rencontrerez des gobelins et même des ogres alors faites attention. Allez dans le bâtiment qui colle le point de téléportation du village. Sur le comptoir vous trouverez le registre de l'apothicaire. En le lisant vous apprenez qu'il y a une cave dans le bâtiment. En effet derrière le comptoir se trouve une trappe qui vous y emmène. Une fois dans la cave ramassez tout ce que vous voulez et dirigez-vous vers les caisses posées contre le mur nord. Derrière se trouve un levier. Abaissez-le et la bibliothèque à côté va se décaler dévoilant une porte secrète. Avant de la passer disait le livre registre du soigneur sur le meuble à gauche du levier. Empruntez maintenant la porte pour arriver dans une grotte avec des cercueils. Si vous les fouillez certains sont piégés et des squelettes vous attaqueront. Mais ça fait toujours de l'expérience et des armes à revendre. Une fois débarrassé des squelettes ou si vous les avez évitées montez les marches en bois et dirigez-vous vers le miroir. Il vous posera des questions et si vous répondez mal il vous infligera des dégâts avec une boule qui lance du feu ou ressuscitera les squelettes si vous ne les avez pas tués. Voici les questions et les bonnes réponses. Quel est votre nom ? Vous donnez simplement votre nom. Déclarer que vous êtes un allié du maître et vous répondez oui je suis son allié. Que pensez-vous du Zulkir appelé Sastam ? Répondez maudite liche qu'il meurt encore mille fois. A quoi peut servir l'ongan de balsamise ? Répondez j'ai lu le journal d'un docteur. Et enfin à la question si vous pouviez voir n'importe quoi en moi que choisiriez-vous ? Répondez je cherche le sort qui pourrait me débarrasser du verre que j'ai dans la tête. Le miroir disparaît alors et vous laisse passer. Bon il y a aussi une méthode plus radicale c'est de prendre un rocher et de le balancer dans le miroir pour le détruire. Ça marche aussi. Mais répondre aux questions peut faire gagner un point d'inspiration à Astaryon si vous le jouez. Vous arrivez maintenant dans un laboratoire. Allez à l'ouest pour trouver un levier qui ouvre un mur vous ramenant dans la cave. Sur une étagère à côté se trouve la clé rouillée. Cette clé ouvre la grille de l'autre côté du laboratoire, côté est. Mais attention à bien désamorcer la grille au sol juste avant d'ouvrir la porte. Dans la salle ouverte vous trouverez des pièges et un livre. Désamorcez la plaque sous le livre puis prenez-le dans vos mains. Vous ne pourrez rien en faire. Il est fermé et vous avez besoin d'une gemme pour l'ouvrir. Ce livre, c'est la Nécromancie de T. Ici vous pouvez choisir de le déverrouiller et nous allons voir comment après. Ou bien de le détruire, ce qui met fin à la quête. Pour le détruire, vous aurez besoin de dégâts radians, des dégâts de lumière. Et une fois cela fait, des ombres apparaissent et vous devrez les combattre. Vous gagnerez de l'expérience et la quête sera terminée. Si vous ne le détruisez pas, vous allez devoir le déverrouiller. Pour cela, retournez dans le village dévasté et dirigez-vous vers le puits. Tiquez dessus et faites vos choix pendant la cinématique. Ils n'ont pas d'importance. Choisissez ensuite d'aller dedans. Vous arrivez dans une grotte remplie d'araignées et des terres capes. Vous aurez un premier combat où vous devrez en tuer. Puis en avançant dans la grotte, vous apercevrez d'autres araignées, mais surtout une énorme, l'araignée de phase matriarche. Vous pouvez aussi voir un éclat violet en contrebas. C'est votre objectif. Alors, tuer des araignées qui se sautaient des portes partout, même la matriarche qui va faire éclore d'autres petites araignées, ou bien essayer d'être discret, même si je pense que ce n'est pas le plus simple. L'éclat violet, c'est une amethyst sombre. Ramassez-la avec le même personnage qui est le livre et relisez-le. Vous pouvez maintenant placer l'amethyst sur le livre. Vous vous retrouverez alors avec plusieurs choix. Si vous ouvrez le livre, vous pourrez le lire trois fois avec des tests de sagesse. Tous les personnages peuvent le lire. Si vous lisez le livre avec n'importe quel personnage, ils auront un test de sagesse dit à effectuer, puis 15 et enfin 20 pour le dernier. A partir du moment que vous faites un premier test de sagesse, qui soit réussi ou non, vous apprendrez le sort communication avec les morts, et le livre vous sera lié. Vous ne pourrez plus vous en débarrasser, et il restera dans votre inventaire. S'il était posé au sol quand vous avez commencé à le lire, seul le personnage qui l'a lu la première fois pourra le ramasser, et continuer à le lire en faisant les tests 15 et 20. Vous pouvez aussi donner le livre à Astarian depuis un autre personnage, et il lira le livre directement. Il apprendra alors le sort de communication avec les morts, sans faire le premier test de sagesse. Mais une fois que vous le dirigerez, il devra bien faire le premier test à 10, le second à 15, mais le dernier sera aussi un test de 15 au lieu de 20, ce qui le rend bien plus simple à effectuer. Si vous ratez un jet de sagesse quand vous lisez le livre, votre personnage aura une malédiction, un malus au jet de sagesse qu'il fera à l'avenir. Je n'avais rien pour enlever la malédiction à ce moment-là, mais sans nul doute que cela fonctionne si vous avez un sort pour supprimer des malédictions, car cela fonctionne dans l'acte 3. Personnellement, j'ai donné le livre à Astarian, et attendu un petit peu pour le lire d'avoir des buffs de sagesse. Il avait tout de même le pouvoir de parler au mort, donc c'était tout bénef. Maintenant, à vous de faire votre choix, mais une fois les 3 jets de sagesse terminés, le livre se ferme, et vous devez trouver un moyen de le terminer. La fin de cette quête se trouve bien plus loin dans le jeu, dans l'acte 3 quand vous arrivez à Byder's Gate. Dans la ville, vous trouverez une boutique de magie, appelée Magie et Sortilège. En entrant à l'intérieur et en montant les marches, vous rencontrerez l'image d'un mage qui ouvrira des portails pour le rejoindre, mais c'est pour une autre quête. Ce qui nous intéresse ici, c'est la porte à gauche dans cet étage, verrouillée bien entendu. Vous allez devoir l'accrocher sans vous faire voir. Une fois la porte ouverte, dirigez-vous vers la bibliothèque juste à côté. Vous trouverez la clé du coffre du sous-sol de Magie et Sortilège qui sera utile plus tard. Vous pourrez aussi cliquer sur un livre à extermoire qui est en fait un levier qui va ouvrir un portail dans votre pièce. Passez ce portail pour arriver dans la cave de la boutique. C'est un labyrinthe de portes et de pièges. Je vais vous montrer où aller pour finir la quête du livre, mais dans une autre vidéo, nous verrons tous les secrets de cette zone. Passez la porte sud, puis traversez le pont, et crochetez la deuxième porte. Vous arriverez dans une salle circulaire avec des pièges. Désactivez-les. Prenez la porte main d'argent. Dans la nouvelle salle, prenez la porte évocation. Dans cette salle, vous avez automatiquement activé un piège. Allez vers la porte souhait rapidement. Les pièges vont s'activer, c'est normal. Désactivez la plaque au sol dans cette nouvelle salle, puis cliquez sur le gros levier. Retournez dans la salle où vous avez activé les pièges. Vous allez désamorcer le piège de droite, qui est sur le mur. Et attendez le bon moment pour sauter vers la porte de droite également. Prenez-la, et vous retournerez dans une salle que vous avez déjà vue. Prenez maintenant la porte transmutation. Vous vous retrouverez une nouvelle fois dans une salle circulaire, mais avec cette fois-ci une porte ouverte avec un anneau de lumière. Passez-la, et passez la porte au fond. Vous arriverez dans une salle avec un petit coffre, mais surtout une vitrine qui contient un livre. Projetez-la, et lisez le livre. Il parle de Nécromancie 2T, votre livre. Vous subirez une malédiction de moins 5 constitution, cependant. Sortez de la salle par la porte, puis retournez à l'entrée, en passant la porte déjà ouverte. Repassez le portail, puis téléportez-vous sur un pont de TP avec toute votre équipe pour ne pas être repéré. Disez maintenant votre livre, La Nécromancie 2T. Vous allez avoir un test de sagesse 20 à faire, alors buffez-vous à fond pour augmenter vos chances de réussite. Dans tous les cas, que vous réussissiez ou non, vous aurez le sort à la fin. Une fois que vous avez lu le livre, vous apprendrez le nouveau sort Danse Macabre qui invoque une armée de ghouls. Si vous ratez le jet de sagesse, vous subirez une malédiction supplémentaire qui vous fait donc avoir le malus à vos tests de sagesse. Mais pas de panique, vous êtes maintenant assez puissant pour que votre groupe ait le sort de Dissipation Malédiction et vous en serez alors débarrassé. Vous aurez même un buff de 20 points de vie pendant un certain temps. Et voilà, vous avez maintenant terminé cette quête. Vous avez donc deux façons de la finir, détruire le livre pour avoir un petit peu d'expérience rapidement ou bien le lire, apprendre à parler avec les morts, avancer dans le jeu, apprendre à invoquer des ghouls et devenir encore plus puissant. Mais il faudra alors être patient pour arriver jusque là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider à faire vos choix. A bientôt dans une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501